l'équipe j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo sur game of empire nouvelle mise à jour les gars donc il ya eu des nouveautés qui ont été mises notamment l'alchimie workshop donc c'est ce qu'on va parler aujourd'hui je vous faire un petit tuto de comment ça fonctionne ce nouveau truc ensuite donc de quoi parler bon au niveau des events actuellement donc là on a le temple vous voyez que le temps dont on a été roi une semaine là c'est mofo qui vont récupérer le temple voilà petit truc un petit peu casse couille au niveau du temple les gars attendez je vais vous montrer ça c'est au niveau de la bénédiction des royaumes donc les coffres ne se risent pas on avait un restart toutes les semaines là ça se risent est plus du tout donc ça casse les couilles voilà on est en train de voir avec les développeurs au niveau des événements on a le kbk qui arrive bientôt demain on aura donc thermophile et bientôt le kbk ils ont fait donc un nouvel événement je n'avais déjà parlé qui est suprématie en fait suprématie voilà c'est un peu le leven de base quoi sauf que vous avez le local ranking donc voilà moi local ranking je suis 30e sur mon serveur voilà c'est raisonnable et vous avez le global ranking donc là c'est tous les serveurs où je suis 114e de au monde quoi voilà c'est un classement mondial avec tous les serveurs du jeu donc voilà 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 encore une fois je le redis pour moi c'est un événement qui est pas intéressant c'est des événements pay to win qui sont beaucoup trop récurrent donc c'est un peu dommage mais bon voilà on va rien dire festin d'alliance festin d'alliance à un événement très intéressant en fait vous allez devoir envoyer vos villageois pour pouvoir en fait récolter des débats des trucs pour faire le festin quoi et vous allez vous classer ensuite et vous allez gagner différents trucs selon votre classement voilà c'est un petit événement sympa c'est dommage parce que vous voyez que les récompenses vraiment top 2 nous on va gagner 25 coquilles 40 coffres de ressources au choix niveau 4 donc c'est pas mal pour les ressources mais à part ça bon il ya quelques accélérateurs mais c'est pas non plus des récompenses de fou expédition royale donc le prochain kvk qui arrive dans un jour en espérant qu'il ya bientôt le nouveau kvk les gars parce qu'on l'attend avec impatience et voilà pas de nouveaux trucs pour l'instant oui qu'est-ce qui fait lui et john mclean john mclean les gars c'était un stade un noir 4 qui a décidé de nous quitter pour une petite histoire à la con donc c'est un peu dommage voilà mais il va revenir je pense ensuite donc on passe au nouveau nouvelle event enfin c'est même pas un event c'est ça donc l'entrée du donjon j'en avais déjà parlé je vous donne une technique les gars mettez vous sur un regard et je fais que des victoires en fait vous voyez que la voie je peux pas je peux pas vous le montrer assez voilà c'est bon en fait vous voyez que moi là je peux entrer jusqu'au niveau 8 mais je suis au niveau 6 parce qu'en fait c'est bien de rentrer dans un classement qui est un peu en dessous de vous comme ça vous pouvez vraiment les gars vous blindez mais vraiment vous blindez donc voilà c'est vraiment intéressant de devenir ce calais dans des mines qui sont un peu moins qui sont inférieurs pardon à votre niveau nouveau bâtiment alchimie workshop je vous expliquais comment ça fonctionne il y en a beaucoup qui me pose des questions par rapport à ça donc l'alchimie workshop alors déjà il faut savoir qu'il ya deux types de choses que vous allez pouvoir crafter dans avec l'alchimie donc déjà il ya les potions donc les potions moi j'en ai pas fait pour l'instant mais vous voyez que ça va vous permettre par exemple l'abondance potion votre ressource votre collecte de ressources augmente votre xp augmente votre stamina augmente donc votre endurance pour les barbares ça donc c'est une augmentation des dégâts des barbares des dégâts des de vos unités et de la défense de vos unités voilà donc honnêtement des potions plutôt intéressante au niveau des gemmes comme vous voyez il ya plusieurs types de gemmes donc il ya les gemmes rouges et les gemmes cavalerie les gemmes bleus c'est les gemmes infanterie les gemmes vertes c'est les archers et les gemmes en or c'est les gemmes entre guillemets globale voilà toutes les unités je vais vous montrer comment ça fonctionne vous voyez que là par exemple vous allez arriver sur ce truc moi j'ai qu'écrit c'est qu'écrit c'est en fait c'est un récipient que j'ai déjà fait une recette que j'ai déjà fait vous allez pouvoir en fait récolter différents items ces items là vous allez les récupérer ici voyez qu'il ya un jardin est en fait tout enfin tout pendant un certain temps ça pousse en fait vous allez faire tout récupérer vous allez récupérer ce qui pousse dans votre jardin d'alchimie voilà donc là en l'occurrence pour la gemme de défense l'objectif ça va être de relier le chaudron à la potion donc là vous voyez up up et là c'est comme ça que vous pouvez remplir le truc alors là vous voyez que j'ai déjà un new recipe qui est enfin j'ai un quick recipe qui est déjà fait donc là je peux confirmer je lance la collecte voilà la préparation et hop là je récupère ma gemme alors comment on va faire pour les gemmes alors je vous montre un petit truc aussi vous avez ici donc un arbre de talent de compétences voilà que c'est un c'est de la technologie donc vous allez améliorer vos technologies voilà une technologie du garden donc ça ça va être le jardin pour augmenter ce que vous allez récupérer dans votre jardin ici vous avez donc les potions et en haut ici vous avez donc l'arbre de talent pour les gemmes voilà sachant que moi là honnêtement je vais me concentrer sur cette branche voilà qui qui fait toutes les unités et la branche cavalerie qui est pour moi vu que c'est mon type d'unité la plus importante et le garden aussi je vais l'améliorer un petit peu c'est intéressant et je verrai pour les potions ensuite comment fonctionne léger alors vous voyez que là vous allez avoir vos gemmes et là en gros ici vous allez rien à voir là où il ya des cadenas c'est des emplacements quand vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure donc vous voyez que les emplacements bleus c'est pour les gemmes bleus les emplacements verts pour les gemmes vertes les emplacements dorés pour les gemmes dorés les emplacements rouges pour les gemmes rouge là vous voyez que je peux fusionner donc là vous voyez que j'ai deux gemmes de niveau 1 je les fusionne hop une gemme de niveau 2 j'ai deux gemmes de niveau 2 je les fusionne une gemme de niveau 3 j'ai deux gemmes de niveau 3 ah non c'est pas la même ah j'en ai une d'offense et une de défense bref en gros voilà c'est comme ça que vous allez pouvoir améliorer vos gemmes et ensuite vous allez les placer donc là moi maximum donc j'ai une de une offensive gemme 5 qui me met un pour cent d'attaque des cavaliers hop je la mets et j'ai une gemme niveau 2 de offensive général qui me met 0 15 à toutes les unités voilà donc je la mets voilà comment fonctionnent les gemmes les gars c'est pas compliqué vous allez vite prendre le coup de main et il ya pas mal de petites récompenses aussi à avoir donc voilà c'est cool alors avoir appris une fois que on a vraiment augmenté on a vraiment augmenté tout le toute la partie compétence et tout technologie parce que vous voyez technologie là vous allez gagner moi là je gagne plus 2% d'attaque de toutes les unités donc voilà il ya vraiment je pense moins d'avoir des gros boost une fois que vous aurez max et votre vos trucs donc voilà vraiment alors après ce que je trouve un peu dommage sur ce nouveau système c'est que encore une fois les gars regardez ça on est sur un jeu où l'équipement belliciste ça fait déjà enfin ça vous fout des bonus de fou lac l'équipement du cheval ça vous fait des bonus de fou l'équipement du livre ça vous fait des bonus de fou honnêtement c'est alors oui c'est intéressant parce que du coup il n'y a pas uniquement la puissance qui fait la belle à force mais il ya beaucoup trop d'équipements les gars un free to play les gars avant qu'il ait tout son équipement belliciste max et tout son cheval max et et tous ses livres max et les gars enfin c'est vraiment je rien le temps il ya vraiment le temps les gars le vous allez c'est pas comme rise of kingdom ou en un an ça y est vous allez être max non non là c'est vraiment compliqué les gars c'est vraiment compliqué donc voilà après c'est un peu dommage aussi du coup qui rajoute ce même délire avec dgm voilà encore des trucs il ya c'est un peu dommage aussi parce qu'on attend des nouveaux commandants les gars donc moi là je suis en full économie de tête vous voyez que les têtes je les économisent pour l'instant je suis à 9 parce que j'ai mis mon annibale à 5 pour sa première compétence je mettrais aussi frédéric quand je l'aurais débloqué et j'ai un peu augmenté tout le monde donc au niveau de commandant petit petit tips montez les au minimum niveau 15 les gars pour débloquer le niveau de héros vous voyez le bonus du niveau de héros donc voilà au moins monter les niveaux 15 ça coûte pas cher les gars voilà vraiment tous minimum niveau 15 très important voilà j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à lâcher un commentaire à me dire ce que vous en pensez vous avez le discours dans description pour rejoindre la communauté française du jeu vous avez le lien pour le télécharger si vous jouez pas encore voilà et sur le serveur discord fr vous aurez donc un lien pour le serveur 4 donc le notre discorde de serveurs donc voilà si vous voulez par la suite venir sur notre serveur quand les migrations seront disponibles n'hésitez pas et voilà nous on va tranquillement continuer notre évolution on va attendre le nouveau kvk pour vraiment montrer qu'on est le serveur le plus puissant et voilà j'espère que ça arrivera bientôt prenez soin de vous l'équipe pas de folie lâchez un petit like abonnez vous allez à plus tient